Yo 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 les petits potes c'est Neo On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nation Glory Donc dans cette vidéo qu'est-ce qu'on va faire ? On va rejoindre l'Empire Grèque Là les gars j'ai eu des petits problèmes de launcher Du coup j'ai dû réinstaller à 0 le launcher Du coup j'ai plus aucun pack, vous inquiétez pas Ça sera réglé au long de la vidéo On a rejoint l'Empire Grèque Donc les alliés de l'Empire Britannique Donc entre guillemets le pays de Fuse 3 Du coup voilà donc on a commencé notre pays Dans cette vidéo vous allez voir l'avancée de notre bunker etc Je sais pas si je vous mettrai le don ou si j'en ferai une vidéo à part Mais j'ai reçu le plus gros don du serveur Dans cette vidéo aux 200 likes je vous fais gagner 10 000$ sur le lime L'objectif des 200 likes de la dernière vidéo n'a pas été atteint Je vous la mets en description Un grand merci pour les 3000 abonnés On rush les 4000 abonnés avant la fin 2020 Juste après la petite intro que je vais vous faire Je vais vous laisser avec la petite présentation de CubeWave Donc voilà donc si vous voulez passer la présentation Je vous mettrai un petit timecode Moi je vais vite fait vous présenter mon bunker Et on passera directement à la vidéo Donc voilà les potes Du coup là en fait on arrive directement en dessous de notre petite chambre Du coup là en fait au dessus on aura toutes les farms Donc de toute façon on avancera tout dans la vidéo ou dans les prochaines vidéos Et donc dans cette vidéo on va s'occuper tout simplement De faire notre petit bunker là où on aura nos coffres sécurisés Du coup niveau monnaie ça bouge pas On est toujours à 91 000$ Et donc là on aura toute la renforcée des concrete et l'obsidienne Nécessaire à la construction du bunker Bref moi je vous laisse avec la petite présentation du serveur Voilà du coup si vous voulez la passer je vous mets un petit timecode Voilà donc si vous allez à ce moment là de la vidéo pour passer la présentation Nous on se retrouve directement pour la vidéo les potes à tout de suite Ouh ouais les gars on se retrouve directement pour la présentation de CubeWave V1 Donc sur ce serveur il n'y a que 4 minerais Voilà donc ils ont trouvé que c'était plus simple Et comme ça ça a évité d'embrouiller les joueurs Du coup pour commencer le premier minerai on a le manurite Le rubis, l'émeraude et le nanodium On a le poisson de résistance, le poisson de speed, le poisson de streng Et le bâton de no fall Sur le serveur il y a vraiment des ajouts hyper bien, hyper stylés Donc par exemple celui là Donc en fait sur le serveur les gars vous êtes d'accord avec moi Il y a deux types de personnes Il y a les personnes qui forment la monnaie Et les personnes qui passent leur vie à ppp Pour justement ces personnes qui passent leur vie à ppp Et bah sur le serveur il y a un slash prime gain C'est à dire que si par exemple moi je suis en série de 70 kills Et bah j'aurai une prime de 80 000 sur la gueule Et donc imaginons que quelqu'un qui soit chasseur de prime level 5 Donc voilà chasseur de prime c'est une classe les gars Imaginons que quelqu'un qui soit chasseur de prime level 5 Vienne me tuer Et bah il aura 80 000$ multiplié par 1.5 Parce qu'il est niveau 5 de sa classe Ensuite on a le classe marchande Donc voilà donc lorsque tu vends dans le slash shop Selon ton niveau de classe tu obtiens un gain bonus C'est un petit peu la même chose qu'avec le chasseur de prime Ensuite sur le serveur on a un slash purge Voilà donc en fait ça va être dans la semaine Une fois tous les semaines il y aura pendant 2 heures la purge ouverte C'est à dire que le nether sera activé Et puis on pourra juste bug minecart des bases Donc voilà donc ça par exemple je le savais pas C'est Arcax qui m'a expliqué Ensuite ils ont pensé vraiment à quelque chose qui est hyper cool C'est sur le serveur il y a vraiment généralement beaucoup de multi Et du coup pour remédier à ça Par exemple Arcax je te laisse sauter dans l'arène avec moi Du coup par exemple moi je vais sauter dans l'arène Arcax va sauter avec moi Et puis voilà donc ça va mettre un barreau juste au dessus On va pas pouvoir back d'ici Et ça va vraiment se jouer à la mort Et dès qu'un joueur sera mort on aura 30 secondes pour slash spawn Et se barrer d'ici Ensuite sur le serveur ils ont fait un nouveau système de tournois Voilà donc généralement les serveurs font des tournois un verre etc Et bah ce serveur là a décidé de faire des tournois e-cabrine Dès la première connexion sur le serveur les potes Quand vous allez vous connecter il y aura un barde qui vous sera attribué En faisant slash barde voilà Donc je vous laisse mettre sur pause s'il y a un barde qui vous intéresse Sur le serveur discord il y a 20 grades à gagner Donc de toute façon il est en description N'hésitez pas à aller le rejoindre pour participer au concours Et cube wave s'engage à faire des mises à jour Pas forcément quotidiennes mais hebdomadeurs etc Déjà la fin de la présentation N'hésitez pas à rejoindre leur discord, leur site etc en description Et nous on se retrouve directement pour la vidéo les potes Du coup les gars au niveau de la concrète Voilà donc on en a vraiment pas mal Par contre ce qui va nous manquer un petit peu Voilà donc on va attendre un petit peu Le serveur lag un petit peu Mais du coup ce qu'on va manquer c'est d'Obsidienne Du coup on va directement se retrouver dans l'HDV Du coup voilà on se retrouve dans l'HDV On va juste taper OBSI Et on va prendre l'Obsidienne le moins en chercher sur 256 Ça nous fait quand même 768$ pour 4 stacks d'OBSI Du coup c'est pas grave On va directement voilà donc on va monter un petit peu Tous les étages Je pense qu'on va commencer directement par la renforcer de concrète Du coup gros merci à Moustique 057 Qui nous a fourni toute la renforcée de concrète Vraiment tout vient de lui Voilà donc grosse éducace à lui Un gros merci à lui D'ailleurs c'est aussi lui qui m'a recruté dans le pays avec Erysium Du coup moi je vous fais un petit accéléré Voilà donc de la construction du bunker Sous-titrage ST' 501 Voilà donc on a fini la première couche de renforcer de concrète Et vraiment ça sera pas très haut Parce que en fait tout simplement si je fais un bunker dans le pays C'est pour quand il va y avoir des missiles en fait On m'a expliqué que plus on était bas Et puis forcément ça paraît logique Plus on est bas et bah moins on est susceptible de se prendre des missiles Et que ça casse vraiment tous nos coffres et toutes nos richesses forcément Du coup et bah forcément je me suis mis à la couche de la bedrock Et on va faire plusieurs couches Donc je sais que je devrais pas montrer mes couches etc en vidéo Mais bon les gars on est vraiment sur des couches basiques C'est vraiment de l'opsi et de la renforcette concrète De toute façon sur ce serveur il y a vraiment pas besoin de faire plus Et du coup bah nous on repart directement en accéléré Voilà les potes donc on va manquer un petit peu d'opsi Du coup on va en racheter un petit peu à l'HDV Ça commence à faire cher l'opsi Mais du coup on va racheter le reste à army On va lui racheter ses 216 obsigène Ça nous aura coûté vraiment cher tout cet obsi Mais bon il le faut bien On devait dire que c'est pour la protection de la base Donc je demandais à ma faction qu'ils ont vraiment pas d'opsigène à me dépanner Du coup c'est pas grave on va tout utiliser comme ça Par contre j'aimerais bien me renseigner Puisque l'opsi je vois ça se sent quand même cher Et j'aimerais bien me renseigner comment on la mine sur le serveur Donc ça tombe c'est tout con C'est juste avec des lacs de lave comme sur un peu tous les serveurs Mais bon vu que Nation Glory est quand même un serveur à part On est vraiment pas sur un faction déjà Pour commencer on est sur un roleplay un petit peu Bah j'aimerais bien savoir comment ça se farm un petit peu l'opsi sur le serveur Et de toute façon on se renseignera là dessus Soit dans les prochains épisodes soit à la suite de cet épisode De toute façon moi je pense les gars Qu'on va vraiment se concentrer sur le bunker et sur les farms dans cet épisode Parce que voilà donc moustique Et puis c'est vrai que j'ai eu un gros don aussi Qui va me permettre de commencer les farms à Extrême Chili Ça se vend vraiment pas mal à l'AGV Et puis ça sera aussi une bonne petite source de monnaie Bref on repart en accéléré Et on continue tout simplement la construction du bunker Musique de générique ... 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